... Le courant froid a bel et bien existé et les hommes depuis le 12e, 13e siècle se sont réunis sur ce plateau pour dicter certains ordres alors qu'ils ont été la base sur le point de départ même de la bonne cohabitation entre les humains. Donc courant froid pour nous alors c'est un repère de la civilisation africaine ça c'est tous les Mandéga courant froid relit tous les Mandéga parce que tous les noms de familles du Mandé se sont retrouvés à courant froid pour essayer de faire un partage équitable de ce monde en son temps. Pour nous population du Mandé la charte de courant froid signifie, sinon je dirais que c'est un repère un repère de la civilisation du monde noir c'est à partir de la charte qu'on peut dire que réellement l'homme noir est civilisé parce que de cette période à maintenant on a vu que cette charte-là est en train de faire des faits. Le respect des principes de la charte aujourd'hui plus ou moins est d'actualité. Et d'actualité comment ? C'est à partir de cette charte-là que notre constitution s'est inspirée ou d'autres constitutions se sont inspirées de cette charte de courant froid pour essayer d'amener un certain équilibre dans la vie des humains sinon dans la cohabitation même avec des animaux. Aujourd'hui, réellement, si ça en tient qu'à moi moi je dirais même qu'il faut une relecture de la constitution du Mali et en insérant intégralement alors tous les articles de la charte de courant froid. Parce que dans notre société aujourd'hui nous avons vu que nos valeurs ancestrales sont en train de régler aujourd'hui sont réglementés aujourd'hui nos comportements. Avec ce monde capitaliste avec ce monde fou de matériel alors souvent les jeunes ont tendance à oublier ce truc-là. Et en allant de loin tout ce qui a été résolu dans le vestibule chez nous on a vu que ça a été prévisé. Plus précisément de Kaba alors Kourouk-en-Froid encore nous ramène à autre chose différente de la charte différente des grandes retrouvailles encore ça a donné naissance alors à beaucoup de choses dans le Mandé et plus précisément à Kangaba. Nous Keïta, Bema, Kandasi sont fiers de Kourouk-en-Froid parce que notre ancêtre notre arrière-grand-père quand il a quitté le mont Manding alors c'est à partir de Kourouk-en-Froid qu'il a fait sa première installation pour essayer de partager ses cinq fils entre les différents coins du Mandé. Donc Kourouk-en-Froid alors c'est une fierté pour les Mandégas et Kourouk-en-Froid c'est une fierté pour la ville. La charte de Kourouk-en-Froid symbolise maintenant symbolise la vie de nos ancêtres ceux qui se sont battus qui se sont battus maintenant pour aujourd'hui pas pour les temps où ils vivaient mais pour toute l'humanité pour tous ceux qui viendront maintenant après eux pour tous les gens qui viendront après eux depuis 1200 ici nous sommes ici à Kourouk-en-Froid ici nous sommes ici à Kourouk-en-Froid dont a été votée la charte en 1236 par son état qui était et ses compagnons vous voyez donc dans cette charte maintenant on a défini des lois on a invité les gens maintenant à ne plus faire la guerre donc arrêter maintenant de causer du tort de se faire du mal de vivre dans la cohésion dans la paix dans la tranquillité voilà donc c'est ces décisions qui ont été prises ici avec son état et ses compagnons et quand on dit maintenant charte de Kourouk-en-Froid bon c'est le lié c'est le lié sinon Kourouk-en-Froid la valeur de Kourouk-en-Froid maintenant dépasse Kangawa parce que c'est tous les Mandés et quand on dit Mandé maintenant c'est pas les Mali seulement il y a plusieurs pays il y a plusieurs pays comme on peut citer quelques-uns il y a la Côte d'Ivoire il y a la Guinée qu'on a créé il y a la Gambie il y a le Sénégal il y a les Mali même la charte de Kourouk-en-Froid maintenant est quelque chose de très très importante la charte maintenant symbolise maintenant l'effort fourni par nos ancêtres vous voyez quand on parle de la charte c'est le Mandé ça nous fait rappeler maintenant à ces gens-là pour leur courage elle sacrifice pour la vie future nous la jeunesse sinon la population du Mandé en un mot sinon de l'Afrique toute entière le regard que nous portons maintenant vis-à-vis maintenant à cette charte cette charte c'est une charte maintenant qui définit même l'humanité sinon qui a défini l'humanité et sa mise en application maintenant serait maintenant une solution maintenant aux différents mots qui préoccupent l'humanité toute entière si la charte de Kourouk-en-Froid maintenant est appliquée dans les différents pays pas seulement le Mandé dans les différents pays tout ce que nous voyons aujourd'hui tout ce que nous voyons aujourd'hui nous n'allons pas voir ça un article maintenant dans la charte dit maintenant que si ton enfant maintenant commet de je reste chez toi et que toi-même tu veux le châtier tu veux le sanctionner mais par peur il court il quitte chez toi pour aller chez les voisins toi tu ne vas pas maintenant lui chercher là-bas c'est pas normal et dans la même charte maintenant si l'enfant maintenant l'éducation de l'enfant maintenant est c'est fait maintenant de façon commune je ne vais pas dire maintenant c'est pas mon fils c'est pas mon enfant je vais lui laisser comme ça c'est son affaire c'est l'affaire maintenant ses parents non non c'est la vie c'est le problème maintenant tout le monde c'est une préoccupation maintenant pour tout le monde donc quand on essaie maintenant de mettre en application la charte le vol est interdit le vol est interdit vous voyez le mensonge n'est pas malinqué le vol le vol Kourouganfuga est plein d'histoire le premier vote de l'humanité a eu lieu à Kourouganfuga vous voyez ces deux gros cailloux Sunyata Keita et Sumonguru Kante ont tenu leur première rencontre ici nos ancêtres ont tenu à matérialiser leur place ils ont parlé d'entente et de concession mais par la suite ils ne se sont pas entendus Sumahoro d'autres disent Sumonguru a dit à Sunyata qu'il est de la même génération que son père on m'a dit que tu es venu pour me combattre cela n'est pas mon souci mais tu dois comprendre que je suis le roi du Sosso et du Mandé donc si tu viens sur la terre du Mandé tu devais aller me dire bonjour Sunyata lui a présenté ses excuses Sumahoro lui a dit que le roi mérite respect et obéissance Mwansu mwansu n'yutakwa mwako eh akumwaba akufunia farama akonjotulo akonja manatigia walma masakeia kani mbonyaka kande akonjotulo 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 akonjotulo